Est-ce que tu te reconnais dans ce scénario qui est que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années que tu regardes des tutos à propos de la séduction sur internet, des caméras cachées, sur YouTube et que toi-même tu vas aborder des défis sur le terrain, en journée, dans les bars, en soirée, peu importe où et malgré tous ces efforts, tu n'obtiens aucun résultat. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cela arrive. On va parler dans cette vidéo de développement personnel et j'imagine que si tu t'intéresses à ce sujet, tu connais sûrement la loi de l'attraction. Mais cette loi de l'attraction, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est secondaire. Il y a une première loi qui est au-dessus de la loi de l'attraction qui s'appelle la loi de vibration. Alors la loi de vibration, c'est quoi ? C'est une loi dans l'univers qui dit que tout ce qui nous entoure est en mouvement, rien n'est fixe. C'est-à-dire que si on prend par exemple cette bouteille d'eau, elle est en mouvement, elle n'est pas fixe. Pourquoi ? Parce que si on s'amuse à prendre un microscope et qu'on regarde cette bouteille d'eau au microscope, on va voir qu'elle est composée de molécules, d'atomes qui eux-mêmes sont en mouvement. Donc malgré cette apparence d'objet fixe, elle est en mouvement. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tous les êtres humains qui nous entourent. On est fait d'atomes, de molécules, de cellules qui sont en mouvement, donc on est en mouvement. Donc c'est ça la loi de la vibration et en fait, ça explique que chaque être humain vibre à une fréquence différente. Donc vous êtes composé d'énergie et vous vibrez à une fréquence différente. Et ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que vous allez attirer dans votre vie ce que vous émettez. Vous vibrez à une certaine fréquence de vibration, vous allez attirer des choses, des événements et des personnes qui vibrent de la même manière. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous vibrez sur des émotions positives, si vous vibrez sur la joie, l'amour, la bonne humeur, vous allez attirer exactement la même chose. Si vous vibrez avec des émotions négatives, c'est-à-dire la peur, l'anxiété, toutes ces émotions qui sont néfastes dans votre vie, vous allez attirer des choses, des événements également et des personnes qui vont vibrer de la même manière. Donc négativement, avec de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Pour que vous compreniez bien, prenez l'exemple d'une station radio. Si vous écoutez Skyrock, par exemple, vous allez entendre quoi sur Skyrock ? Vous allez entendre Booba. Si vous voulez entendre du Mozart, vous n'allez pas l'entendre sur Skyrock. Pourquoi ? Parce que Skyrock vibre à une certaine fréquence et vous ne pouvez pas entendre du Mozart sur Skyrock. Pour écouter du Mozart, il va falloir se déplacer sur une autre fréquence. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Si vous vibrez sur une telle fréquence positive, vous n'allez pas pouvoir attirer les choses négatives. Et si vous vibrez sur une fréquence négative, vous n'allez pas pouvoir attirer dans votre vie des choses, des événements et des personnes positives. Et je sais exactement ce que tu ressens si tu regardes cette vidéo et si tu es dans ce cas, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti au début quand j'ai commencé la séduction. C'est-à-dire que pendant ma première année, je regardais plein de trucs, de tutos, de caméras cachées sur YouTube et je passais énormément à l'action et malgré tout ça, je n'arrivais pas à avoir des résultats. Et je me suis renseigné, j'ai fait un petit peu de développement personnel par rapport à ce sujet et je me suis rendu compte qu'en prenant conscience de certaines lois qui unissent l'univers, comme la loi de la vibration, à partir du moment où j'ai fait en sorte de ressentir de l'amour, du bien-être, sans attendre forcément qu'il y ait une fille qui rentre dans ma vie, eh bien à ce moment-là, j'ai pu augmenter mes résultats et c'est à ce moment-là que les filles sont venues dans ma vie. Un petit exemple, vous abordez une fille, vous la rencardez et au dernier moment, elle annule le rendez-vous. Et là, vous ressentez en vous des sentiments d'anxiété, de peur, de la colère peut-être, bref, des sentiments négatifs. Et ça, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous attendez qu'il y ait une autre personne pour combler un vide intérieur, un vide que vous croyez être mais en fait qui n'est pas. Vous êtes un, vous êtes rempli d'amour. La seule personne qui peut faire ressortir cet amour, c'est vous-même. Si vous attendez qu'il y ait une autre personne qui fasse ressortir cet amour, que ce soit une fille ou peu importe qui, eh bien vous n'arriverez pas à refaire ressortir cet amour et vous allez toujours vibrer dans des sentiments de peur, d'anxiété, de colère, etc. Donc en gros, si vous attendez un élément extérieur pour combler un vide intérieur, vous allez échouer. Et ça, malheureusement, on ne vous l'explique pas sur YouTube et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, eh bien, passent à l'action massivement sans se développer à côté personnellement et n'arrivent pas à avoir de résultats avec les filles. Si vous attendez une fille pour ressentir de l'amour, si vous attendez de l'argent pour ressentir l'abondance dans votre vie, si vous attendez une guérison pour vous sentir dans le bien-être, vous allez échouer. Vous allez échouer. Et il faut que vous preniez la ferme décision, ferme décision à partir d'aujourd'hui, d'être heureux sans fille. À partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, où vous allez prendre la décision ferme d'être heureux sans éléments extérieurs, donc heureux uniquement en vous, eh bien là, vous allez commencer à obtenir des résultats. Maintenant, je vais vous donner une technique de PNL qui va vous permettre d'attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. Alors, je ne suis pas un expert en PNL, mais je connais cette technique et je l'ai moi-même utilisée, eh bien, avec les filles pour progresser, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et avoir des résultats concrets. Cette technique, en fait, c'est lorsque vous voulez quelque chose, donc là, on va parler de filles parce que c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est le but, c'est la séduction, donc on va parler de filles. Lorsque vous voulez, par exemple, une copine, il va falloir aligner trois choses. Votre conscience, vos émotions, donc votre inconscience, et vos actions. À partir du moment où ces trois choses sont alignées, eh bien, vous allez obtenir, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Donc, je m'explique. La conscience, c'est quoi ? C'est le fait d'être conscient que vous voulez quelque chose. Donc, généralement, ça, ça pose pas trop de soucis. Vous voulez une fille ? OK, je veux une copine. Vous êtes conscient que vous voulez cette copine. Donc, généralement, ça, tout le monde y arrive. La deuxième chose, et c'est la chose sur laquelle la plupart des gens ont du mal et échouent, ça va être les émotions. Les émotions, c'est quoi ? Ça va être de se dire, qu'est-ce que je ressentirais si j'étais déjà en couple avec une copine et si j'étais heureux. Donc, vous vous imaginez dans le futur, vous imaginez le vous dans six mois, dans un an, dans deux ans, bref, votre vous qui est en couple, qui ressent de l'amour, qui ressent de la joie, de la bonne humeur. Et vous devez incorporer ces sentiments dans votre vie actuelle sans copine. Vous devez ressentir les sentiments que vous ressentiriez si vous étiez en couple, si vous étiez pleinement épanoui et heureux dans votre vie actuellement, sans forcément avoir une copine. Donc, ça, c'est la deuxième chose à faire. Encore une fois, si vous êtes dans des sentiments négatifs et que vous attendez d'avoir une copine pour être heureux vous-même, eh bien, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que cette deuxième étape est fondamentale et elle est oubliée par la plupart des mecs. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez cette vidéo, c'est la raison pour laquelle vous échouez et vous n'arrivez pas forcément à trouver de copine malgré tous vos efforts et malgré tous vos passages à l'action. Et la troisième technique, ça va être, bien sûr, de passer à l'action, c'est-à-dire d'aller aborder, de sortir dans la rue, les bars, les boîtes. Mais ça, vous le faites déjà. La première technique, la première étape, pardon, être conscient du truc, vous le faites. La troisième étape, passer à l'action, vous le faites. C'est généralement la deuxième étape, les émotions que vous devez changer et que vous devez adopter dans votre vie pour obtenir tout ce que vous voulez. Si vous voulez obtenir de l'argent, vous devez appliquer cette technique, c'est-à-dire aligner votre conscient avec vos émotions et passer à l'action massivement derrière. Mais voilà, je vous donne un exemple par rapport aux filles, mais ça s'applique avec l'argent, ça s'applique avec tout ce que vous voulez obtenir dans votre vie. C'est super important de comprendre ça. Sachez un truc, c'est que l'inconscient domine 95% de ce qui vous arrive dans votre vie. Donc, si consciemment, vous vous dites, je veux une copine, donc 5% de la situation, 5% dit, je veux une copine, et l'inconscient, 95% dit, moi, je suis dans la peur, je suis dans le manque, je ne suis pas dans l'embonance, je suis dans le mal-être, je suis dans la colère. Ce que vous allez attirer à vous, eh bien, c'est tout simplement cette colère, ce mal-être, et donc pas avoir des résultats et pas avoir de filles dans votre vie. Ok, donc 95% des choses que vous entreprenez, ça vient de l'inconscient. Donc, il faut changer cet inconscient, changer vos émotions, donc c'est la deuxième étape du processus, changer vraiment cet inconscient pour ne pas attendre forcément d'avoir une copine pour ressentir de l'amour dans votre vie. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que j'ai coaché récemment. C'était une personne qui n'avait pas forcément de technique, qui n'avait pas forcément regardé de vidéos, de tutos, de caméras cachées sur YouTube, mais qui était pleinement aligné avec lui-même. C'est-à-dire qu'il n'attendait pas forcément une femme dans sa vie pour être heureux, il était déjà heureux. Donc, il avait aligné sa conscience, le fait d'être conscient qu'il voulait une femme. La deuxième étape, il avait également, c'est-à-dire qu'il ressentait lui-même de l'amour. Et par contre, troisième étape, l'action, ça, il ne le faisait pas trop et j'étais là pour le coaché. Et lorsque je lui ai dit d'aller aborder des filles pour mettre en place des actions concrètes, il le faisait, mais il le faisait plutôt mal, étant donné qu'il n'avait pas la technique. C'est catastrophique. Et malgré ça, il a réussi. Il a abordé une fille, il a rencardé le soi-même et il a couché avec elle le lendemain. Et lorsqu'il m'a expliqué ce qu'il a fait, le processus, lorsqu'il m'a montré les messages qu'il a envoyés à cette fille, c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Et pourtant, il a réussi. Et pourtant, il a réussi. Pourquoi ? Parce qu'il était aligné avec lui-même. Son conscient était aligné avec son inconscient. Conscient, je suis heureux, je veux une copine. Inconscient, je suis vraiment heureux. Lorsque ces deux choses sont alignées avec la troisième, c'est-à-dire le passage de l'action, impossible de échouer. Alors, je n'ai rien contre les tutos YouTube, les vidéos YouTube, les caméras cachées. Moi-même, j'en fais sur cette chaîne et moi-même, j'en regarde pour m'améliorer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous faites uniquement ça et que vous ne travaillez pas sur vous-même à côté, ça ne fonctionnera pas. C'est un petit peu comme un sportif. Si vous êtes sportif et que vous devez préparer une compétition, et à côté, vous mangez trois pizzas par jour et deux glaces à gandas, ça ne va pas marcher en fait. Vous donnez à votre corps un carburant qui ne permettra pas à votre corps d'avancer. Là, c'est pareil. Avec les filles, c'est pareil. C'est-à-dire que vous voulez un objectif, compétition, objectif, compétition, je veux une fille. Mais vous donnez à votre corps des sentiments de haine, de colère, d'anxiété, de peur, etc., etc. Bref, des sentiments négatifs qui ne permettront pas à votre corps d'obtenir ce que vous voulez. Rappelez-vous qu'une relation, ce n'est pas fait pour être heureux, mais c'est fait pour évoluer, c'est fait pour grandir. À partir du moment où vous vous dites « je suis en relation, donc je suis heureux », ça veut dire que vous identifiez vos émotions à cette relation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous dites « je suis en relation, donc je suis heureux », alors lorsque je ne suis plus en relation, je ne suis plus heureux. Pourquoi ? Parce que tu t'es identifié et tu as identifié tes émotions et ton inconscient à cette relation. Et à partir de ce moment-là, ça ne pourra jamais fonctionner. C'est la raison pour laquelle je t'ai donné plein d'astuces, plein de techniques dans cette vidéo. Et j'ai essayé vraiment de te faire prendre conscience de pourquoi en fait tu n'atteins pas tes résultats malgré tous tes efforts. Et j'espère que tu as vraiment bien compris le but de cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à la regarder encore une fois. Ça ne pourra que te faire du bien. Voilà, maintenant si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai préparé une formation de trois vidéos complètement offertes. Cette formation, tu peux la retrouver dans la vidéo. Elle va t'expliquer en fait concrètement comment tu peux faire pour passer de la rencontre à coucher avec une fille sans forcément être un expert. Donc si tu es intéressé, je ne t'en dis pas plus, le lien se trouve dans la description. Si tu es intéressé par du coaching, eh bien c'est pareil, le lien se trouve dans la description. J'espère vraiment que cette vidéo, elle t'a appris énormément de choses et qu'elle t'a fait prendre conscience de la chose, c'est-à-dire du fait que tu n'avais pas de résultats malgré tous tes efforts. Moi, je te souhaite une excellente journée à toi et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501